En cette troisième et dernière journée de commémoration du débarquement de Normandie, la guerre en Ukraine était à l'avant-scène et Marie-Ève, les présidents français-américains qui ont annoncé de l'aide supplémentaire à Kiev. Ils ont renouvelé leur soutien à l'Ukraine, donc deux rencontres bilatérales d'importance pour Volodymyr Zelensky. Celle avec Emmanuel Macron s'est déroulée cet après-midi à l'Élysée et le président Macron a annoncé que la France va céder des avions de chasse, des avions Mirage à l'Ukraine et va aussi former des pilotes et des mécaniciens pour les utiliser. Il a aussi offert son soutien sur le plan diplomatique pour que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN et de l'Union européenne, en fait pour accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. On l'écoute. Pour justement soutenir l'Ukraine dans toutes les enceintes, que ce soit au niveau européen pour tenter d'obtenir le lancement effectif des négociations d'adhésion d'ici la fin du mois, ou à l'OTAN à l'occasion du sommet de Washington du 9 au 11 juillet, où j'aurai l'occasion de redire notre attachement à ce que l'Ukraine se rapproche de manière irréversible de notre alliance. Et Marie-Ève Joe Biden, le président américain, a annoncé une aide de 225 millions de dollars à l'Ukraine. Qui devrait servir entre autres à reconstruire le réseau électrique de l'Ukraine, qui est lourdement endommagé aussi à se procurer du nouvel équipement militaire. Mais Joe Biden en a aussi profité pour s'excuser pour le long délai avant que le congrès américain adopte le plan d'aide à l'Ukraine de 60 milliards de dollars. Et il a tenu à souligner que c'était les Républicains qui l'avaient bloqué pendant plusieurs mois. Alors à travers ses propos, il a décoché quelques flèches vers le Parti républicain et Donald Trump. De façon à peine voilée, il a insinué que si Donald Trump était élu en novembre prochain, ça pourrait compliquer les relations, les alliances internationales actuelles. Et il n'est pas seul à avoir profité de cette tribune pour faire passer ses messages. Voyez, Volodymyr Zelensky, il a livré un vibrant discours ce matin à l'Assemblée nationale française. Il a dit qu'en ce moment, l'Europe n'était plus un continent de paix depuis l'invasion de la Russie. Et il a affirmé que Vladimir Poutine devait être considéré comme l'ennemi commun de toute l'Europe. Merci Marie-Ève. Je vous en prie.